Dans le 17-20, nos invités aujourd'hui sont deux, ils s'appellent Émilie et Jean-Carles et vous les connaissez, c'est Madame, Monsieur. Bonjour les amis ! Salut ! Bonjour ! On est ravis de vous accueillir, c'est le grand jour demain, c'est l'Eurovision, vous allez représenter la France. C'est lourd de tâches, mais on y va tranquillement avec la fleur au fusil, en essayant de bien faire et de s'amuser. Ouais, ouais, carrément, on y va pour essayer de faire la meilleure performance possible. La fleur au fusil, peut-être pas quand même. On essaye de gagner quand même ? On va essayer, oui. Vous avez tous les auditeurs de RFM qui sont là avec vous, c'est comme si vous les portiez avec vous, c'est eux qui vous portent. Ah oui, mais vaut mieux, on va faire comme ça, très bien, merci. Vous avez été élu le 27 janvier, puis depuis c'est un petit peu un tourbillon, expliquez-nous ça. Vous vous attendiez pas à ça, autant de voyages, autant de rencontres, etc. Vous pouvez nous résumer un peu ce qui s'est passé depuis le 27 janvier ? Ouais, ouais, c'est clair, c'est beaucoup de concerts, beaucoup de promotions, de rencontres avec les autres artistes de l'Eurovision aussi, beaucoup de voyages, beaucoup de découvertes, beaucoup de bonheur, j'ai envie de dire. Et des rencontres du coup internationales avec tous vos concurrents, vous vous êtes fait amis avec certaines personnes ? Ouais, il y a des, comment on appelle ça ? Des connexions ? Des connexions qui se font naturellement, des affinités qui se créent, ouais, ouais, carrément. Non, non, c'est vraiment sympa. En fait, on est tous en train de vivre la même expérience incroyable au même moment, donc on a plein de choses à partager. Et puis, c'est vrai qu'on est tous un petit peu dans le même cas où on n'était pas forcément très médiatisés avant l'Eurovision, donc on regarde tout ça avec plein d'étoiles dans les yeux, et ouais, c'est super. Alors, vous avez parlé d'affinités, avec qui par exemple, dans les autres participants, vous avez des affinités ? Alors, on a découvert un duo super qui s'appelle Zibs, c'est les Suisses. D'accord. Alors, c'est pas les Suisses qui parlent français, c'est pas la Suisse romane. C'est la Suisse allemanique, alors. Exactement. Voilà, et c'est des frères et sœurs, ils sont deux, et c'est des Suisses, bon, ils habitent à Los Angeles, mais ils sont tout de même Suisses, ils représentent leur pays. Et eux, c'est vraiment des gens super, avec qui on a passé pas mal de temps. On a rencontré le représentant de l'Autriche aussi, César qui est super, Souris de l'Angleterre, plein de gens super, super cool, vraiment. Alors, on a fait un petit peu le tour des autres participants. Vous avez aussi, enfin, j'ai lu un petit peu que vous aviez des préférés, ceux que vous considérez comme des concurrents sérieux. Alors, on a quelques extraits. Je sais que, Jean-Quin, toi, tu aimes bien l'Autrichien, c'est ça ? Ou le Bulgare ? Alors, les deux, ouais. Ouais. Ça, c'est l'Autriche. Ah, tu connaissais tout par cœur, déjà. Vous connaissez tout par cœur. Bah ouais, on les a entendues pas mal de fois, toutes ces chansons, ouais. On les a entendues en live, tout ça, ouais. C'est vraiment cool, cette chanson. Émilie, toi, tu as un petit feu pour l'Espagne. On va écouter un petit extrait de l'Espagne, c'est ça ? Ah oui, il connaît tout par cœur. Il y a des bons, hein ? Ce qui est dingue, c'est que les autres font pareil avec votre chanson. Ils chantent votre chanson, forcément, quelque part dans le monde en ce moment, ouais. C'est vrai, c'est vrai qu'on a cette bonne surprise incroyable, malgré le fait que la chanson se fasse en français. Quand on va à l'étranger, de voir que les gens connaissent les paroles. À Londres, par exemple, on est allé rencontrer les fans de l'Eurovision, on a à peine commencé la chanson. Tout le monde reprend les paroles en cœur. À Tel Aviv aussi, c'était fou, devant 25 000 personnes qui étaient sur le couche. Merci avec nous. Ah oui, vous avez fait Tel Aviv avec tous les autres participants, enfin un paquet. Avec une moitié, ouais. Il y avait à peu près une moitié des participants. Et c'est complètement fou. Les gens nous reconnaissent dans la rue à Tel Aviv, c'est quand même assez dingue. Et puis surtout, ils connaissent la chanson, ils l'aiment. Et vous l'avez sorti aussi en version anglaise et espagnole. Je crois qu'on a un petit extrait, Paul, de Merci, en anglais par exemple. En espagnol, vous pouvez faire l'essai ? C'est génial. Alors pourquoi déjà avoir enregistré ces deux versions ? Parce que c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup demandé. Et puis, ça nous semblait important d'offrir ça un peu à tous les fans de l'Eurovision. Ça fait partie aussi de l'Eurovision. Et puis si ça peut aider plus de gens encore à comprendre le message et de quoi parle la chanson, c'est mieux. C'est pas mal, quoi. On peut parler du top 5. Je pense que vous serez dans le top 5. Je pense que vous méritez votre place dans le top 5, au moins. Enfin, je ne sais pas, vous, même sans être superstitieux. Est-ce que franchement, honnêtement, vous ne pensez pas que vous allez être dans le top 5 ? Vous connaissez toutes les chansons. Vous avez un regard extérieur quand même. On a un regard extérieur. En fait, ce qu'on voit surtout, c'est que les gens se sont emparés de la chanson dans le monde entier. Donc ça, c'est déjà fabuleux pour nous. Après, oui, on voit, c'est sûr qu'on a plein de gens qui nous écrivent en disant, regardez sur les sondages, les statistiques, vous êtes toujours deuxième, premier, troisième, quatrième. C'est vrai qu'on n'est jamais dans le fin fond du classement. Donc ça, ça nous donne de l'espoir. Maintenant, justement, ça nous met aussi une pression. Parce que depuis déjà deux mois, trois mois, on nous donne ces signaux-là. On n'a pas intérêt à se couper. Je crois que c'est l'an dernier, en plus, où le Portugal a gagné. Parce que ça se passe à Lisbonne, demain. Il y a eu un retournement de situation. Parce qu'en fait, il y a les jurés, il y a les jurys. Et ensuite, il y a le public. Et on a vu qu'il peut y avoir un renversement de situation sur les votes du public, justement. Carrément, on est bien placé pour le savoir. Puisque c'est comme ça qu'on a gagné Destination Eurovision. Pour la France, oui. C'est vraiment ça, retournement de situation. Le public qui nous a fait gagner. Le Portugais, je crois que ça s'est passé comme ça. Il n'était pas du tout favori avant la finale. Et en fait, sa performance a tout changé. Elle s'a séduit. Le public européen a été complètement touché par sa chanson. Et donc, il a gagné comme ça. C'est génial, quoi. Alors, il y a un pays qui se démarque. Pardon, c'est l'Israël. Est-ce que vous avez hurlé de rire la première fois que vous avez entendu cette chanson ou pas ? Ah non, hurlé de rire. Non, c'est une chanson qui est super efficace. Après, c'est sûr que c'est une chanson de gimmick. Oui, mais ça peut marcher, ça. On va l'écouter, tiens. Elle fait la poule, quand même. Tout à fait. Ça, c'est le début. Et ensuite... Mais c'est vrai que c'est très efficace. Elle va faire la poule. Voilà. Alors, c'est pas comme ça tout le temps. Il y a une vraie chanson après. Et là, ça peut intriguer au début. Et ensuite, c'est vrai que c'est assez efficace. C'est une sorte de baisse dito. Exactement. Et ça s'appelle I'm not your toy. C'est une chanson... Toy s'appelle Toy, il a dit I'm not your toy dans le refrain. Et c'est une chanson complètement féministe, etc. qui est super favorite. Oui, on en parle beaucoup. Un numéro un, oui, dans tous les sondages. Mais ce serait parce que c'est spectaculaire et original, en fait. C'est surtout pour ça. Oui, c'est très Eurovision friendly, c'est clair. Après, on connaît tous les codes. Oui, t'as vu. Alors, vous avez fait une version en anglais et en espagnol qu'on a entendue. Mais par contre, demain, vous allez chanter en français. Complètement en français, oui. Tout en français. Vous avez hésité ? Pas tellement, non. En vrai, pas tellement. C'était une option qu'on avait éventuellement en tête. Mais nous, depuis le début, on a envie de défendre cette chanson telle qu'on l'a imaginée, telle qu'on l'a écrite, donc en français. Et puis, je pense que vu le nombre de messages qu'on reçoit depuis plusieurs mois de partout dans le monde, on se dit que l'émotion de la chanson peut être comprise malgré la langue. Donc, voilà, on la garde en français et c'est très bien comme ça. Et vous avez été très généreux sur les réseaux sociaux. Vous avez partagé des vidéos tous les jours et tout. Est-ce qu'avant, vous étiez très réseaux sociaux ou c'est depuis votre single ? On l'a toujours été. Après, pour moi, c'est plus un truc naturel que pour Jean-Carles. Mais c'est vrai que là, c'est tellement un événement public que c'est tellement un moment de partage. La base de l'Eurovision, c'est ça, c'est le partage. Donc, on s'est dit, allez, on va jouer le jeu. Puisque tout ce qu'on vit là depuis quelques mois est complètement incroyable et nouveau. On a eu envie de le partager avec les gens pour qu'ils comprennent, qu'on allait vivre. Et aussi parce que c'est grâce à eux qu'on est là. Et c'est comme ça qu'on a appris que c'est Jean-Paul Gauthier qui s'est occupé de votre look et de la chorégraphie aussi ou pas ? Tout à fait. C'est vrai ? Non, pas du tout. Non, 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 pas du tout. Mais par contre, c'est vrai qu'il a eu un coup de cœur pour la chanson et puis il nous a proposé très vite de nous habiller pour l'Eurovision. Donc ça, ça fait partie des choses folles. Comme Madonna, quoi. Voilà, comme Madonna. C'est ça, mais on ne sera pas habillé comme Madonna. Vous n'aurez pas les cônes comme ça, là ? Non, par exemple, non. Avec les mains qui sortent des seins à la fin. Merci, merci. Non, non, non. Mais c'est la classe quand même, habillée par Gauthier, quoi. C'est la France, quoi. Oui, c'est ça. C'est vrai. Il y a un côté comme ça. C'est vrai que c'est un des Français les plus connus dans le monde, quoi. Ben oui. Avec les trucs universels, c'est fou, ouais. Ça parle à tout le monde. Ouais, puis au Batsas, c'est vraiment une super rencontre. C'est vraiment quelqu'un qui est incroyablement gentil. Ça fait partie de ces gens qui sont vraiment tout au sommet, quoi. Et donc, ils n'ont pas besoin de prouver quoi que ce soit. C'est juste des gens tellement gentils. C'est un coup de cœur et voilà, il l'a fait. Exactement. C'est aussi simple que ça. En fait, il n'y avait presque pas besoin de faire ces versions. C'est super qu'elles existent, mais merci, en fait, c'est un mot aussi que tout le monde connaît. Alors après, tout le monde ne connaît pas l'histoire de cette petite fille sauvée en mer et qui s'appelle merci. Mais merci, ça veut dire aussi, voilà, c'est un mot. Ça veut dire miséricorde, ça veut dire compassion. Donc tout le monde connaît le mot en français aussi. Oui, c'est le jeu de mots entre merci et mercy qui marche. Mais c'est le fait de faire ces versions étrangères. En fait, il y a pas mal de gens qui sont venus nous dire, vous savez, on était déjà touchés par la chanson. On avait compris qu'il y avait une portée émotionnelle très forte et symbolique. Mais là, avec les mots vraiment qui racontent l'histoire en détail, on est encore plus touchés. On aime encore plus la chanson, donc c'est super. On a fait aussi des traductions, parce qu'on ne les a pas toutes enregistrées. Mais on a fait des traductions. Il en existe déjà naturellement une vingtaine sur Internet, dans 20 langues différentes. Il y a des gens qui ont fait des reprises. On a même une version en Picard. Et on engage des signes aussi, non ? Non, pareil, l'audi. On dirait l'audi aussi. Alors, vous avez sorti un album, parce qu'il y a l'Eurovision. C'est aussi l'album sorti le 20 avril. On va écouter un petit extrait de Comme une reine, si Paul, tu l'as. Tu vas mener la danse. Tu vas te dire enfin je t'aime. Tu n'as qu'une existence. Tu n'as qu'une seule chance. Comporte-toi comme une reine. Ça parle, si je ne me trompe pas, de la dictature de la beauté féminine. C'est ça ? C'est ça. C'est une chanson qui nous a été inspirée par une amie qui est youtubeuse, qui s'appelle Coucou les girls. Derrière Coucou les girls, il y a Juliette Katz, qui est une jeune femme très forte, et qui a donné un jour une interview de 20 minutes à QLF, que la femme, qui était extrêmement crue et dure, elle parlait d'elle-même et de son rapport à son corps aujourd'hui et dans le passé, d'une façon très très dure, et ça nous a vraiment touché en plein cœur. Et nous, ce qui nous touche, en général, on en fait des chansons. Et donc, on a fait une chanson qui s'adresse à elle, Comporte-toi comme une reine, et qui est une chanson qui est assez dure aussi, mais qui est faite pour aller de l'avant, pour célébrer cette beauté, parce qu'il n'y a pas qu'une seule beauté. En tout cas, vous avez vraiment votre style, votre personnalité. C'est peut-être ça qui va vous démarquer. Je reviens au concours de l'Eurovision, par rapport à d'autres concurrents. Je trouve qu'il y a beaucoup de Ed Sheeran, de Mini Ed Sheeran, de Beyoncé, de Adele dans ses concurrents. Et donc, vous, vous sortez du lot. Donc, ça va peut-être vous porter chance aussi, et les gens vont le remarquer. Oui, en tout cas, on essaye encore une fois de rester fidèles à qui on est, nous, être fidèles à notre musique, à ce qu'on a envie de faire, et c'est ce qu'on fait depuis des années. Aujourd'hui, on bénéficie de cette médiatisation de l'Eurovision, mais c'est vraiment un moyen pour nous de mettre en avant notre musique, comme on l'a toujours fait. Et donc, voilà. D'accord. Moi, j'ai envie d'entendre aussi un autre extrait de votre album qui s'appelle « Quand la nuit nous sépare ». Je ne sais pas si on l'appelle. J'aime bien ça. C'est cool. Avec des influences un peu soleil. Oui, moi, c'est vraiment un de mes morceaux préférés de l'album. Je l'adore ce titre. Oui, en fait, c'est un morceau en deux ambiances avec des couplets très minimalistes, un peu planants, très mélodiques. Et puis, on a voulu vraiment faire un refrain très fun, en fait, très dansant. Du côté caribéen. Un clin d'œil à mes origines caribéennes. Tout à fait. Vu d'ici, c'est le titre de cet album, parce qu'il ne faut pas oublier que Madame Monsieur, c'est l'Eurovision. On espère le mieux pour vous, mais c'est aussi un univers, un album. Vous connaissez avant en tant qu'auteur. Là, vous êtes mis en scène. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur cet album en général ? C'est un album de pop-musique, de chansons pop-musique en français. C'est de la pop moderne. On mélange un peu l'électro, la musique urbaine. On s'amuse avec tous ces codes-là. On essaye de le digérer, d'en faire quelque chose qui nous corresponde à tous les deux. Et puis, dans les textes, on raconte vraiment des histoires, comme disait Émilie. On parle de ce qui nous touche autour de nous. Et voilà, il y a des chansons qui font pleurer, des chansons qui donnent envie d'être consolées, des chansons qui donnent envie de faire la fête. C'est comme la vie. Et vous serez sur scène tout l'été. Vous allez faire beaucoup de festivals. Donc, ça va vous permettre aussi de voir la perception des gens. Ils vont découvrir cet album aussi sur scène, pour la plupart. Oui, tout à fait. Et on va commencer par La Cigale, le 26 juin. D'ailleurs, on est très contents. C'est bizarre, normalement, on finit plutôt par une cigale ou un Olympia. Nous, on commence par La Cigale. Direct. Et après, on va faire des festivals. Effectivement, il y a une quarantaine de dates qui arrivent à la rentrée. On fait l'Eurovision et La Cigale. Et après, on voit pour le reste. On a un petit quiz pour vous. Vous êtes d'accord ? Moi, on aime bien vos quiz. Alors, on a un quiz avec des chansons où il y a Monsieur, Madame, Mister ou Missis. Wow. D'accord ? Attention, on va commencer peut-être par une chanson avec Missis dedans. Je te laisse à l'épaule, vas-y. On va y aller, on va voir. Ah, ça c'est Renaud et... Renaud et notre ami... Non, tout seul. Ah non, c'est Renaud tout seul, Docteur Renaud, Mister Renaud. En fait, oui, il est deux, mais à lui tout seul. C'est vrai. Bien joué. Mais c'est sur cet album qu'il y a Manhattan Kaboul. C'est boucan d'enfer. C'est pour ça que c'est les sonorités qui m'ont. C'est vrai. Mister Renaud, Renaud. Mais dans Manhattan Kaboul, il n'y a pas Monsieur ni Madame. Non, tout à fait. On va tout mettre dans l'ordre. Allez, c'est parti, un autre extrait. Ah, c'est Madame Rêve. Oui. La choune. En même temps. La choune. Magnifique. C'est beau ça. Attends, je monte le son de mon casque. Ah ben, on va l'entendre en entier si ça continue. Parce que nous, on l'adore aussi. Allez, on enchaîne quand même. Vas-y, Paul. C'est français aussi. Ça date un peu plus loin. C'est plus variété. L'année 80 ? Ouais. 90 peut-être. Ah ouais ? 80. Elle va chanter à un moment. Ah oui, d'accord. Comment si elle n'a pas fait l'Eurovision d'ailleurs ? Alors attends, on va te dire. C'est une sacrée intro en tout cas. Ouais, mais ça va chanter, vous la reconnaissez. On a un trop fait de fait 2 minutes 20. Oui ! Bien. Elle a fait l'Eurovision. Elle a fait l'Eurovision ? Ouais. Elle a fait l'Eurovision pour la France en Russie il y a quelques années. Elle a fini bien classée, je crois. Bien sûr. Attends, mais ça c'est l'intro de Mademoiselle, je chante le blues. Peut-être c'est l'intro de l'album. Mais c'est fou. Je n'ai pas du tout reconnu. Ça a bercé tous les voyages en voiture, direction les vacances. Je n'ai pas du tout reconnu l'intro. On a un peu triché, ce n'était pas madame, c'était mademoiselle pour le fond. C'était la version maxi. On passe à des titres étrangers. Attention, je vous aide un peu. C'est parti. Mrs. Robinson. Ouais, Mrs. Robinson. Et oui, Simon et Garfunkel. Et un petit dernier pour la route. Mrs. Jones. Mrs. Mais un Miss. Billy Paul. Bravo, vous êtes fort. Non, mais c'est des classiques, mais quand même. Bravo. T'as vu ça un peu ? Bah ouais. En tout cas, on vous souhaite très bonne chance. On rappelle que l'album de Madame Monsieur est sorti le 20 avril. Il y a plein de bonnes chansons dedans. Bonne chance pour demain, les amis. On est à Sifon avec vous. Ouais, vraiment. Jusqu'là, je serai devant Madame la poule. Merci de votre soutien, en tout cas. Merci. La petite fille a un an, je crois. Un peu plus d'un an, oui. Un peu plus d'un an. Mademoiselle. Mademoiselle, merci. Et j'allais dire pour finir, merci. C'est peut-être un enfant aux yeux de lumière qui voit passer au loin les oiseaux. Tout à fait. Ce qui ferait un bon trait d'union avec Marie-Mirée. Exactement. C'est vrai. Dernière gagnante française. Et puis merde, il faudrait quand même que l'Eurovision, ça se passe à Paris. Mais oui ! Bon, bah débrouillez-vous, quoi ! C'est vrai que c'est... Émilie et Jean-Cartre, merci beaucoup. A bientôt, vous revenez nous voir après avec la victoire. Merci d'accord.